Coucou, je suis allée à ma parapharmacie, j'avais besoin de certains petits produits que je n'ai plus en stock, je vous montre tout ça. Hello les amis, je suis allée à ma petite parapharmacie d'intermarché, l'autre fois je me suis aperçu que j'avais plus de stock d'un certain produit donc je suis allée renouveler un petit peu tout ça et puis en même temps j'ai été gâté par la caissière, enfin par la vendeuse, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris et puis écoutez je vous mettrai les prix bien sûr à l'écran comme d'habitude, j'ai demandé la note exprès pour ça. Donc je n'avais plus d'huile essentielle de tea tree, alors moi vous savez que les huiles essentielles chez moi c'est indispensable, j'ai pris celle-ci, je trouve qu'elles sont bien, alors moi j'essaie de prendre les huiles essentielles en pharmacie ou parapharmacie, j'essaie de les prendre bio pour être plus tranquille, voilà, vous avez les certifications, vous avez les noms en latin, vous avez les schémotypes qu'ils appellent, ou les schémotypes, enfin bon moi je ne sais pas exactement comme ça se dit mais bon bref, c'est bien, c'est bien, c'est bien et je l'aime bien celle-là, je la connais, je l'ai déjà utilisée, elle est très bien, voilà, moi je prends ce format, ça me suffit, moi je l'utilise essentiellement pour quand j'ai un petit problème de peau, je la mets également avec un coton mélangé avec une crème légère au niveau du dessous de la poitrine, quand je peux avoir un petit peu d'irritation avec la transpiration ou, comment ça s'appelle, le frottement du soutien-gorge, ça peut arriver que ça provoque certaines petites irritations et ça me fait des tout petits boutons rouges ou quoi, ben écoutez, le soir je me nettoie bien, je me passe une eau légère, je mets un petit peu de diterie et une petite crème hydratante, écoutez, le lendemain j'ai plus rien, j'ai plus d'irritation, c'est parfait, juste parfait. Après, par saison, moi il m'arrive d'avoir le cuir chevelu qui me gratte, qui me fait, qui descoime un petit peu, voyez, alors le cheveu lui reste bien, c'est juste au niveau du cuir chevelu, parfois j'en ai un petit peu autour du visage, là en ce moment je vois que j'ai un petit peu de squam, voyez, un petit peu de pellicule, donc régulièrement, en général c'est au printemps et à l'automne, je me prends un shampoing qui est spécifique pour ce type de problème, alors attendez, je vais mettre mes lunettes, comme ça je vais vous dire un petit peu mieux, j'ai pris la marque ACM, Laboratoire Dermatologique, c'est le Novo Fan K, shampoing anti-pelliculaire, élimine les pellicules rebelles et apaise les démangeaisons et les rougeurs. Florian, si tu passes par là, ça peut peut-être être intéressant, parce que je sais que tous les deux vous avez des petits problèmes de pellicule, ou de démangeaisons de cuir chevelu, je vous en ferai bien sûr un retour, c'est un shampoing qui se présente comme ça, alors je ne vais pas l'utiliser à chaque shampoing, mais je vais l'utiliser en cure par exemple, ou en alternance avec un shampoing pour mes cheveux gris, voilà, je vais prendre celui-ci pour le moment, voilà, mais avec l'arrivée du printemps, j'ai le cuir chevelu qui me démange plus facilement et plus rapidement entre deux shampoings, donc écoutez, j'ai remarqué que j'ai un shampoing L'Oréal qui a tendance à me faire des gratouilles, alors que l'autre ne me fait pas du tout de gratouilles, à surveiller. Après, je n'ai plus de crème de jour et de nuit, alors ce que j'ai fait, écoutez, c'était l'occasion de l'essayer, je suis allée me diriger vers la marque La Rosée, ma Flo, si tu passes par là, voilà, j'ai pris le fameux gel crème hydratant au concombre bio pour les peaux normales à mixte, jour et nuit, donc quand on dit nuit, bien sûr, ça veut dire qu'il va falloir se protéger avec un écran solaire pour la journée, surtout avec le soleil qui arrive, voilà, c'est tout à fait mon type de peau, moi j'ai plutôt la peau mixte plutôt que la peau normale, mais bon, écoutez, ça va, c'est un gel crème en général, ça va, mais ce que j'ai remarqué et ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est surtout que c'est hydratant, parce que moi j'ai quand même une peau mixte à grasse parfois, l'été, mais qui a tendance à être déshydratée, donc je me fie à une crème hydratante. Il y a marqué derrière, tiens, je suis vegan et I'm green, I'm green et vegan, donc ça peut être intéressant également pour celles qui font très attention à ce type de crème. Écoutez, c'est un made in France, 98% d'origine naturelle et le tube est végétal, donc ce sera parfait pour le recycler, impeccable. Je vous en ferai un retour, bien sûr, et pourquoi pas vous montrer une petite routine aussi, vu que maintenant je vais avoir une nouvelle routine, parce que, voilà, j'en avais pas assez avant. Et puis, comme je suis arrivée à moins de la moitié de mon petit flacon de gel nettoyant à la rose de chez Action, je me suis dit, je vais me pencher un peu sur d'autres marques de gel moussant, mais j'ai pas voulu prendre quelque chose de cher, parce que pour moi, c'est un gel juste pour me nettoyer le visage, je vais le rincer, je vais pas avoir des actifs qui vont agir, qui vont vraiment pénétrer, qui vont rester sur la peau longtemps, donc j'ai pas envie d'y mettre un gros prix non plus. Et ma petite Mirou m'a donné envie de me pencher sur la marque CeraVe. Alors, il existait en petit format, il existe en grand format, bien sûr, et en petit format. Moi, j'ai voulu l'essayer en petit format, comme ça, écoutez, ce sera parfait, je pourrais me faire mon idée. Et en plus, j'ai choisi pour les peaux normales à grasse, et c'est sans parfum. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien. Dès que j'ai fini ma petite Rose Water, enfin, Rose Water, oui, c'est la Rose Water, mais version gel nettoyant, j'ai serré ma petite CeraVe. Donc, ensuite, à la caisse, j'ai vu qu'il y avait, vous savez que moi, j'aime bien me prendre des compléments alimentaires de façon assez régulière, mais bon, pas sur toute l'année. J'aime bien les laboratoires Gragnon. Et j'ai vu qu'ils avaient un magazine avec l'intégralité et tous les renseignements sur les produits Gragnon. Donc, écoutez, c'est libre. Vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Si vous l'avez, ce magazine, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très bien et il est assez complet. Moi, j'aime beaucoup ce magazine. Puis, à la caisse, donc, on m'a refait ma carte de fidélité. Voilà. Je devais avoir qu'un point et elle m'en a offert un deuxième, donc je suis ravie. Parce que c'est ça, quand on papote avec les caissières, mon Dieu. Et j'ai parlé que j'aimais beaucoup Nuxe et que j'avais utilisé la crème fraîche 3 en 1 de chez Nuxe. Alors, du coup, elle m'a donné tout ça. Elle m'a dit, moi, j'aime Nuxe aussi. Donc, écoutez. Alors, elle m'a donné un échantillon de Nuxe Oriance Ultra, la crème riche redensifiante anti-âge global. Voilà. Plutôt nourrissante, celle-là. Plutôt nutritive, elle m'a dit. Ensuite, elle m'a donné deux échantillons de crème Nuxe Oriance Ultra, la crème anti-âge globale, mais tout type de peau plus légère, celle-ci. Plutôt à appliquer. Moi, ça, je les appliquerai plutôt le jour. À emmener quelque part. Vous voyez, par exemple, pour que ça ne me tienne pas de place, vous pouvez faire jour et nuit avec. De toute façon, ça, la plus riche, clairement, ce sera pour la nuit. Et elle m'a donné un shampoing prodigieux. Le shampoing brillant, ce miroir, à l'huile fermentée de camélia rose. Formule vegan. Clean et vegan. Voilà. Elle m'a dit, au moins comme ça, vous pouvez l'utiliser aussi en alternance avec ce shampoing. Vous verrez, il est très doux. Il est agréable. Il vous fait des cheveux lumineux. En plus, moi, avec mon gris, c'est vrai que les cheveux gris ont tendance à manquer un petit peu de luminosité, de lumière. Donc, écoutez, voilà. Il me manquait d'éclat, on va dire. Alors là, je vois qu'il y a 94% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vegan. Il n'y a pas de silicone ni de sulfate. Ça pourrait être peut-être mon futur shampoing pour éviter mes gratos. C'est possible. Et, vu qu'elle était gentille, elle m'a également donné 3 dermos végétales crème corps ultra nourrissante de la marque Topicrème. Également, ça, c'est vegan et il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pour les peaux sensibles, sèches et très sèches. Donc, je l'utiliserai essentiellement sur mes jambes et mes pieds. Voilà. Un par soir, ce sera très bien. Et puis, comme ça, je verrai ce que ça vaut. Mais Topicrème, j'ai confiance, de toute façon. Voilà. Écoutez, c'est terminé. Moi, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit haul, mais bon, j'estime que, bon, ça peut vous montrer un petit peu les prix des produits qui peuvent se faire en parapharmacie. moi, j'ai comparé par rapport à certains prix de grande surface. Écoutez, vous avez vu le prix de la rosée. Elle fait jour et nuit. Vous avez dans une grande surface, vous allez, par exemple, vous prendre une crème un peu bien de chez L'Oréal. vous allez la payer 15-18 euros. Mais vous n'avez que le jour ou que la nuit. Donc, vous doublez. Regardez, moi, pour 19 euros, là, j'ai les deux. Voilà. OK, j'aurais peut-être pas la même quantité sur la durée, mais c'est quand même mieux formulé. Moi, je trouve que vous avez certaines marques en parapharmacie qui sont autant bien et pas plus chères que les grandes surfaces. Et au moins, vous pouvez être conseillé suivant votre type de peau, etc. Voilà. Parce que moi, ce sont des esthéticiennes et des pharmaciennes qui tiennent la parapharmacie. Donc, voilà, j'ai plus confiance quand même. Écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Dites-moi si vous connaissez des produits ou que vous m'en conseillez. Si vous les connaissez, dites-moi un petit peu si vous en êtes bien content ou pas. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci à mes fidèles, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Et puis moi, je vous fais de très, très gros bisous. À très vite.